Le rôle du médecin traitant est essentiel sur plusieurs points. Premièrement, il participe au repérage d'un trouble du neurodéveloppement chez un nourrisson ou un enfant qui présente une trajectoire développementale atypique. Pour cela, il va prendre soin d'écouter les inquiétudes des parents, on l'a déjà dit. Il va aussi utiliser les repères du carnet de santé des 4e mois, 9e mois et de 2 ans, qui sont de bons repères. Il va éventuellement s'aider de questionnaires parentaux de dépistage comme le chat. Et il pourra aussi réévaluer, et c'est le plus important, réévaluer les progrès de l'enfant en le revoyant régulièrement. Deuxièmement, il va se préoccuper du dépistage des troubles associés, des troubles auditifs, les troubles visuels, avec les outils de dépistage du cabinet et éventuellement accès à un spécialiste. Troisièmement, il va orienter l'enfant vers des professionnels de l'accompagnement et de la rééducation. Et ceci de manière assez précoce. Il va proposer des séances de kinésithérapie, de psychomotricité, d'orthophonie, selon l'accessibilité de chacun de ses professionnels et les besoins de l'enfant. Et il le fera sans attendre d'avoir une certitude diagnostique. Enfin, et parallèlement, il va adresser l'enfant au CAMS, à un neuropédiatre, à un pédopsychiatre, pour affiner le diagnostic, pour préciser le projet d'intervention précoce multidisciplinaire. Et puis, il va aussi proposer une consultation à nouveau auprès d'un neuropédiatre ou d'un généticien pour amorcer la recherche de la cause de ce retard de développement ou de cette déficience intellectuelle. Merci.